bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors oui c'est vrai ça fait déjà depuis quelques jours que vous n'avez pas vu pas entendu d'un côté j'avais plein de petites choses à faire et puis c'est vrai qu'au niveau des tirages je n'en fais pas non plus énormément parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on commence à tourner un petit peu en rond bon ceci dit ça bouge beaucoup dans l'actualité on va essayer de faire un peu le point il ya eu c'est vrai que des événements il ya eu le problème du stade de france bon je veux pas revenir dessus il ya eu un vrai chaos on a gazé des gens complètement innocents des familles des personnes handicapées des personnes âgées enfin bref le gouverne qui ment de toute façon ne prendra pas la responsabilité à ce sujet enfin bon donc on va pas revenir dessus hein ça sert à rien au niveau des hausses de prix ça continue si j'ai bien compris les pénuries bon on va regarder ce que ça va donner et puis à les législatives bon ok on va aussi regarder un petit peu si ça peut changer des choses mais en toute franchise je ne pense pas puisque on sait que c'est pas par la politique qu'on améliorera la situation vous savez ce que je pense des élections en général bon à part ça bienvenue aux nouveaux arrivants sur ma chaîne voilà c'est aussi que j'ai regardé beaucoup de d'aspects astrologique on va dire puisque je suis d'abord astrologue en premier qu'il ya des choses qui est en contradiction on va dire avec ce que d'autres personnes disent on va dire ça comme ça donc je me suis fait mon opinion voilà j'ai maintenant toutes les pièces du puzzle je n'en dirai pas plus je sais à peu près ce qui va arriver et je sais également quand il ya des informations que je ne pourrais pas vous donner pour des raisons évidentes sachez quand même que les choses ne sont pas aussi simple qu'on veut vous faire croire d'accord et que je dirais qu'on est parti dans une période chaotique ça par contre je l'avais déjà dans les autres vidéos mais que ce n'est pas une période qui va durer quelques mois ça c'est une information je peux vous donner j'ai peur de vous dire que ça risque de durer plusieurs années voilà donc ne vous faites pas trop de faux espoirs quand même et ça je voulais vraiment vous le signer ceci dit les choses devront bien se terminer c'est quand même la bonne nouvelle mais pas pour tout le monde ok bon j'ai fini mais mon petit mon petit préambule on va déjà regarder un petit peu au niveau de l'hôpital bon alors je sais que en france le gouvernement veut changer plein de choses au niveau de l'hôpital que la situation se dégrade une carte qui s'est presque retourné ouais il va y avoir effectivement des on va dire des nouvelles dispositions très certainement c'est en train de cogiter sur le sujet je vous avais dit au niveau de la réintégration des soignants que caligula ne ferait pas voyez en fait bon bah oui il est revenu sur ce qu'il avait ce qui est ce qu'il avait dit il avait dit je sais plus combien de temps peut être plusieurs semaines voire quelques mois il avait dit qu'il pourrait réintégrer les soignants en cas de d'accalmie 1 de la pandémie et puis là il ya quelques jours il a dit qu'il n'en était pas question bon vous voyez il faut pas le croire c'est un menteur ce type là donc s'il vous plaît n'écoutez pas ce qu'il dit et ne surtout ne croyez pas ce qu'il dit moi je vous avais dit non il va pas le faire il était droit ne réintégrera pas les soignants pardon donc non et donc on va regarder un peu l'avenir de l'hôpital alors en france infortune et cloître matin ça c'est les hôpitaux justement parce que ce sont des lieux tu peux enfermer si vous voulez mais c'est la carte vraiment des hôpitaux le croître c'est pas que les prisons et infortune bon alors qu'est ce qu'on voit ici on voit le dénuement dans l'hôpital d'une part le manque de moyens le manque d'argent le manque de personnel ça c'est une chose et l'autre chose c'est que il ya des gens ici qui viennent demander qu'on les soignent et voyez dans quel état ils vont être c'est à dire qu'ils vont pas être soignés ils vont pas être pris en charge bon donc en fait on a les deux les deux pôles si je puis dire de la situation d'une part la dégradation de l'eau des hôpitaux et d'une part ça va entraîner évidemment la dégradation au niveau des soins donc on va regarder un peu comment ça va se finir à tout ça alors les hôpitaux en france on va faire cinq cartes oui alors c'est un thème qui suscite les passions retrouve encore le cloître et c'est bien les hôpitaux ruines voilà c'est ce qui arrive ce qui va arriver ils vous mettent autre chose en route mais alors ce ne sera pas pour le bien de la population bon alors je vous apprends pas des choses non plus extraordinaires puisque on sait ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire pardon c'est un système à l'américaine je sais pas si vous savez un petit peu comment ça fonctionne là bas il n'y a pas de système public c'est à dire qu'il faut souscrire une assurance privée très chère et si vous n'avez pas cette assurance et bien si vous êtes malade et si vous avez besoin d'aller à l'hôpital vous ne serez pas pris en charge donc il ya plus de public il ya plus de dettes publiques ou quoi que ce soit chacun doit payer de sa poche le problème c'est que c'est extrêmement cher et que tout le monde ne pourra pas avoir droit aux soins c'est ce qu'ils veulent faire bon vous savez qu'en allemagne c'est différent notre système à nous je dois dire qu'ils fonctionnent bien c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit mais ça j'ai rien à y voir mais le système fonctionne parce que il ya un problème pardon bien système privé il ya un système public alors le système public est très semblable à celui de la france mais à partir d'un certain niveau de rémunération que vous soyez à votre compte que vous soyez salarié vous avez la possibilité de basculer dans un système privé c'est à dire que dans ces cas là il ya une cotisation qui est payée tous les mois qui est évidemment assez cher plusieurs centaines d'euros qui vous permet d'aller chez le médecin vous payez vos factures jusqu'à un certain montant mais généralement il ya une franchise si vous voulez et au delà d'un certain montant ensuite vous êtes remboursé bon donc voyez qu'en fait dans le système privé il considère que les gens ont plus les moyens donc plus la possibilité de payer de leur poche et donc le fait que ce système là ça permet aux médecins que ce soit dans les hôpitaux que ce soit les médecins on va dire traditionnel de demander plus aux personnes du privé il ya un barème différent bon donc finalement ça va compenser si vous voulez il va y avoir une espèce de balance entre les rémunérations qui vont provenir du système public qui sont toujours un petit peu bon en moins si vous voulez et le côté excédentaire apporté par les cotisations privées ce qui fait que le système s'équilibre et que les hôpitaux sont corrects sont bien fournis en matériel sont bien fournis en personnel etc et je comprends pas que finalement ce système là qui fonctionne n'est pas été copiée par le système français ça aurait été beaucoup plus intelligent sachez aussi que les soignants en allemagne s'ils ne veulent pas avoir la pic pic et bien ils peuvent faire part de leur désaccord mettons à l'hôpital le directeur de l'hôpital celui-ci va s'adresser ce qu'on appelle des zones âmes c'est un petit peu un organisme de santé je crois c'est par région qui peut leur donner une dérogation à condition par exemple le directeur de l'hôpital disent bah moi j'ai mettons dix soignants qui veulent pas se faire pic pic et censé ces personnes là infirmiers soignants etc sans ces personnes là je ne peux pas faire mon travail je ne peux pas m'occuper de mes patients et généralement et bien le gesund amt donne ou accorde une dérogation et en fait donc les soignants peuvent continuer leur travail sans être injecté bon je me suis renseigné donc ce que je vous dis c'est correct alors ça veut pas dire que ce soit partout pareil il peut y avoir effectivement des refus mais généralement ma foi bon il ya plus de flexibilité voilà pardon pour cette petite diversion je voulais simplement vous expliquer un petit peu le système ici et le fait que pour l'instant ma foi bon ça fonctionne quoi alors ici on a nettement une volonté de détruire pour rebâtir après on va regarder un petit peu voir couvrir un petit peu alors dans quel but simple ça ça c'est les états unis puisque ce système à l'américaine donc il doit y avoir une ingérence américaine dans l'histoire entre certainement bon alors il ya les histoires de médecine c'est sûr voilà donc ça c'est bien l'hôpital une entreprise si vous voulez en tout cas c'est bien ça un hôpital qui doit être géré ruines oui donc ça c'est qu'elle est de la première n'est ce pas ouais donc ils vont bien mettre en route oui ils vont bien mettre en route un nouveau système moi c'est ce que je vois ici voyez que en fait avant la ruine c'est on a des cartes complètement différente que après donc ils vont mettre en place un nouveau système mais voyez que ce ne sera pas au profit des personnes malheureusement le fait qui a paix je pense que ce système va se faire qu'on le veuille ou non c'est à dire que quelque part il y aura un statu quo si vous voulez bon alors on va regarder ici ouais donc lui veut vraiment vraiment en fait en faire une espèce d'entreprise mais une entreprise profitable si vous voulez c'est pas le but de l'hôpital le but de l'hôpital c'est d'apporter des soins à toute la population que les personnes et un certain niveau de revenus ou pas là on a nettement une volonté d'avoir plus d'argent en plus ces pyramides donc je vous passe passe je vous je vous fais pas le symbole de la pyramide n'est ce pas on sait ce qu'il ya derrière enfin bref pour en rester simplement à l'élévation c'est vraiment pour augmenter le côté financier le côté ressources ouais non mais ça va faire cette histoire en plus c'est protégé il y a malheureusement des appuis ouais garder réussite bon donc déjà pour moi il va bien y avoir une destruction des hôpitaux c'est ici c'est sûr mais derrière il y aura autre chose alors au niveau de la population ça sera à dire comment ouais donc changement donc oui changement on est d'accord changement pour les personnes alors procès le fait que ici ça réussisse bon ça veut pas dire tu auras pas des contestations il y aura des contestations il y aura des procès donc il ya des gens qui vont ne pas être d'accord certainement parce qu'ils n'auront plus droit aux soins et puis donc tu radais encore une fois des procès ouais mais alors ces procès moi j'ai peur que ça ne débouche pas sur quelque chose non ça risque de ne déboucher sur rien du tout voyez les procès la tyrannie bon les pénates les gens peuvent être envoyés chaleur dans leur foyer ouais la maladie le hasard alors par la suite on va vraiment avoir également des gens qui vont être malades de plus en plus vous savez pourquoi ça ça c'est les effets que vous connaissez qui vont être découvert de plus en plus là il ya certainement des instances médicales qui vont intervenir à ce sujet s'il va y avoir aussi certainement aussi des alors des associations des réunions des corporations j'ai envie de dire de personnes éclairées voilà pour la santé voyez la santé qui sort alors eux ils vont intervenir dans l'histoire alors attendez on a autre chose qui se greffe un petit peu parce que sur le système de santé donc ça c'est un petit peu normal que ça sorte aussi un ouais c'est normal parce que on va avoir le problème des gens qui vont tomber de plus en plus malades pour encore une fois pour les raisons que vous connaissez et donc qui ne pourront pas se faire soigner parce qu'il y aura un nouveau système en place il ya de ça et puis parce que il ya toujours ces histoires de passe ainsi j'ai bien compris ça c'est encore un truc qu'on n'a pas ici enfin bref donc il va y avoir vraiment des gros problèmes des grosses contestations ouais et donc ça va bloquer tout ça voilà je fais pas la cata la cata des hôpitaux en france un alors appui départ on va regarder ici qu'est ce qui va se passer ah ouais je me demande si ça pourrait pas provoquer la démission du ministre de la santé d'ailleurs il ya un truc qui va se passer au niveau des hôpitaux en france regardez vous avez quand même le départ de quelqu'un du gouvernement suite à des oppositions très très puissante il va y avoir un gros problème ça c'est sûr il y aura une autre structure qui sera mise en place c'est vrai alors peu à peu parce qu'ils peuvent pas faire ça du jour au lendemain mais avant ça de toute façon il va y avoir de gros problèmes parce que encore une fois on va avoir une espèce de de boulet d'étranglement au niveau de 10 soins il ya des gens qui vont être super gravement malade si je puis dire du fait de ce que vous savez et qui pourront pas avoir accès aux soins d'une part parce qu'il faut le passe et d'autre part parce qu'il n'y aura pas assez de personnel etc etc donc là mon avis il va y avoir une espèce de gros scandale ouais voyez ça n'amènera ça n'amènera rien bon donc gros problème à attendre au niveau des hôpitaux en france avec de plus en plus de personnes malades qui ne pourront pas être pris en charge bon ça c'était le premier tirage que je voulais vous faire donc une situation qui va devenir critique alors quelles alternatives ben vous avez d'autres personnes qui proposent des soins aussi je sais que ça ne remplace pas tout sous bien d'accord mais va bien falloir trouver des solutions à moins de se faire soigner dans un autre pays c'est aussi une solution il suffit de prendre une assurance pardon une assurance spéciale et normalement vous devez pouvoir enfin bon je suis pas trop spécialiste en la matière alors la seconde chose que je voulais voir c'est au niveau de la hausse des prix des pénuries on va regarder un peu comment ça va se comment dire comment ça va se développer voilà comment ça va se développer sur quoi ça va aboutir sachant que tout ça est évidemment organisé vous le savez bien et je le sais aussi bon pour l'instant il ya une accalmie je préfère vous dire parce que c'est les vacances sont bientôt mais c'est une accalmie donc c'est continuer et voilà vous savez il souffle toujours le chaud et le froid donc un c'est la corde un dessert la corde et resserre la corde bon c'est très fatiguant au niveau psychologique ça en fait parce qu'on sait jamais exactement ce qui va arriver ce qui fait que les gens sont toujours dans l'expectative ils se font du souci et c'est vraiment une torture psychologique c'est comment dire c'est une méthode qui enfin une méthode connu si vous voulez c'est à dire qu'on encore une fois on donne les libertés on les retire etc c'est très très fatiguant alors là on a une indication alors c'est toujours des histoires d'attaque ouais parce qu'il ya la guerre si ce pas fini tout ça bon pour l'instant vlad il s'en sort bien il s'en sort bien d'ailleurs ça peut être lui là attendez c'est qui ça c'est quelqu'un d'intelligent qui mange des livres donc c'est quelqu'un d'intelligent point manger des livres c'est le côté intellectuel d'accord c'est pas un idiot vlad en fait c'est très bien ce qu'il fait ok ah ça c'est l'angleterre ça vient de me voir là ça fait ça mire excusez moi ça vient de sortir ouais ouais ah oui ça c'est par rapport à ce qui s'est passé au stade de france un bas le lion c'est l'angleterre pour ça ils vont pas être contents par rapport à ce qui s'est passé ouïe ouïe vous savez bien ce qui s'est passé en stade de france là le fait d'avoir gazé des gens que j'ai évoqué au début là là il va y avoir une crise diplomatique bon le lion c'est l'angleterre alors ça va une sortir comme ça donc ne pas être très contents les anglais ok non on va embrayer sur nos petites pénuries nos hausses des prix voir un petit peu ce qui va se passer alors le taillet du lapin là on va vers l'inconnu et voyez que les méchants enfin les gens qui sont derrière tout ça veulent aboutir à un désert vous avez une espèce de station d'essence d'ailleurs là tout à la fin c'est un peu difficile à voir donc ça va vers bah oui les privations les manques les pénuries enfin tout ce que vous voulez le désert donc le désert c'est aussi les restrictions le manque d'eux et là ça va être incontrôlable le taille de lapin c'est quand on sait pas dans quoi on s'embarque et ça peut aller très profond sous terre bon ben le fait qu'ils fassent n'importe quoi a priori c'est pas vrai il ya un plan donc c'est suivi tout ça et c'est voulu ne croyez pas que ces gens là soient des idiots non 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 les gens qui disent que le les gens qui nous gouvernent sont des incompétents oui non comme dire un numériste non c'est voulu donc tout est fait pour tout casser voilà alors est-ce que je pourrais avoir des informations justement par rapport alors pénurie et hausse des prix un l'un entraînant l'autre vous savez que notre l'huile ici l'huile du tournesol elle était à 99 centimes je crois qu'on dit centimes ou cent elle est passée à 6 euros juste pour vous donner une idée alors je peux vous dire que on a on a plutôt cherché des alternatives à l'huile enfin heureusement il y en a d'ailleurs parce que faut pas exagérer quand même alors du coup c'est vrai qu'on en trouve maintenant là le rayon il est rempli mais les gens ils sont pas prêts à payer ça surtout que comme tout a augmenté les salaires eux ils ont pas augmenté donc les gens quand même ils sont rites craque au niveau du budget donc il faut attention allez on y va alors il y en a certains qui vont subir de plein fouet le mauvais temps il y en a d'autres qui auront plus de chance on va dire on va voir là c'est les questions d'égo d'accord là c'est peut-être les apparences ok là c'est des décisions ah oui c'est seulement ça on va regarder ok et ça c'est les familles ok ok alors là j'étais sur les pénuries un bon bah là vous avez vraiment le fait de nourrir les familles ici et voyez que ça va être vraiment difficile pour une catégorie de la population et d'autres moins bon ok alors là on a l'égo les questions d'égo avec le fait de mettre les gens sous cloche ok bon on va recouvrir un peu tout ça si vous voulez bien sachant je rappelle que je suis sur les pénuries l'inflation voir un petit peu comment ça va se finir on va dire voilà en tout cas ce qui est sûr c'était des familles qui va être durement touché oui ah mais ça pourrait provoquer gros problème au gouvernement ça ouais alors là on a l'ogre qui veut manger les petits enfants d'accord donc ça c'est la volonté de nuire à la volonté de nuire aux familles ok mais ça peut provoquer aussi des gros problèmes au niveau du gouvernement parce que si les gens ils ont pu assez à manger ici pour nourrir leur famille attention il ya déjà eu des révolutions pour moins que ça bien ici on a les égaux l'égo pardon avec la notion de d'ancrer les gens ouais ou en tout cas de leur mettre un fil à la pâte ok là c'est maléfique ça c'est les sorcières mais regarde ce que c'est là c'est les tromperies voilà c'est les apparences les apparences mais une tromperie derrière ah ouais d'accord je vois je vois ça c'est intéressant attendez faut que j'affine un petit peu d'accord je vous dirai ce que je viens d'avoir en tête on va arriver vraiment un changement de société donc toujours par rapport aux pénuries et à la hausse des prix alors qu'est ce qu'on a ici ouais alors déjà le fait des pénuries et puis de la hausse des prix enfin bref tout ça c'est voulu c'est le but à atteindre mais voyez que le but là on voit très bien que ça risque de se casser la figure tout ça et on le voit ici aussi donc ça va créer pour moi déjà avec ces cartes là les situations de ce que je viens d'évoquer ça va créer déjà un danger pour le gouvernement ici mais ils sont en train de mettre au point une espèce de poudrière j'ai envie de dire parce qu'il ya peut-être des gens qui pourront s'en sortir plus ou moins on va dire la catégorie plus aisée de la population mais il ya des gens qui vont subir subir de plein fouet justement la crise est donc là attention alors on va regarder du côté des familles alors il ya des gens qui vont partir bon ça c'est aussi l'information intéressante et des gens qui vont migrer parce que la vie en france ne sera plus possible et puis certainement aussi pour protéger les enfants ça c'est encore autre chose donc ici l'ego avec ah oui avec la destruction donc ça c'est pour moi ça c'est de caligula premier n'est ce pas l'ego un qui a son ego ça peut être aussi la propa plus loin grande mais c'est aussi surtout le fait d'attacher ou de mettre les personnes les gens si vous voulez dans la société en situation de dépendance pour mieux les manger donc tout ça c'est voulu toujours sur les pénuries la crise économique la hausse des prix ici alors j'avais sorti l'angleterre tout à l'heure là dans le contexte c'est en fait un danger c'est un danger il va falloir se mettre à l'abri de ces dangers alors ici les l'idée que j'ai eu moi voilà c'est que il va y avoir des gens qui vont se retrouver sans emploi très certainement et là il va y avoir remplacement de ces personnes là par le côté informatique par exemple ce que vous avez déjà en france ce qu'on n'a pas nous encore c'est les caisses vous savez où les mal et caisses complètement autonome enfin on en a aussi mais enfin il y en a quand même beaucoup moins et cela ne m'étonnerait pas que dans un futur plus ou moins proche on va dire et bien il ya des magasins complètement automatisé c'est il y aura plus de caissier ou de caissière bon donc il va y avoir un remplacement des gens vous avez ici la personne qui est à la croisée des chemins carien qui attend par là les robots ici et ce sera le début d'une période assez difficile ou même très difficile puisque là on quitte les prairies verdoyantes pour aller vers en fait un hiver rude donc il ya bien ici des changements dans la société première information que je peux vous donner qui vont passer par la robotique tout simplement donc le remplacement des personnes par les robots ça c'est pas bon par contre et ici le fait que les gens soient quelque part enchaînés pour mieux être mangé on ira voir ici il ya encore une fois je suis toujours sur les conséquences de la hausse des prix des pénuries alors par ici qu'est ce qu'on a alors j'étais en train de me demander ce que c'était que ça ça pourrait être plusieurs choses bon bah là c'est les restrictions on est sous cloche poum vous voyez que c'est voulu par cela donc les méchants les maléfiques et que on va bien avoir un problème au niveau de la liberté puisque le personnage ici regarde vers la lumière et on voit qu'il est quelque part il est en dessous là il est au fond de quelque chose donc il ya des restrictions qui vont arriver en d'autres termes on ira regarder ce que ça peut être bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'encore une fois ça va se traduire par le départ envoyé on voit très bien ici on prend de la distance on charge un bateau et on s'en va bye bye donc la protection des familles migration ou immigration c'est sûr bon on va regarder un petit peu plus pour arriver ici bon en fait c'est ce qu'ils veulent ils veulent pour moi remplacer les comment dire les métiers par ça c'est sûr ça c'est l'intelligence artificielle c'est la robotique ils veulent tout détruire pour faire un petit truc enfin un truc pardon complètement automatisé c'est tout ça ça ressort ok si les gens bougent pas c'est sûr que pour faire ce qu'ils veulent ça ça c'est sûr faut pas non plus toujours attendre des miracles alors voilà on a le temps donc ça ça s'accélère le temps qui manque le temps qui va s'accélérer ici donc ils vont mettre la pression pour mettre en place des choses rapidement bon ok les nouvelles mesures gouvernementales ici alors il va être difficile de garder la tête hors des flots donc va falloir vraiment vraiment essayer de se mettre à l'abri dans la tempête puisque la tempête qui arrive là alors ici c'est un peu pareil en fait là et là je vous dis il va y avoir du dénuement les gens qui vont se retrouver sans grand chose qui vont être un peu perdu il ya aussi un désert c'est marrant parce que il vient que c'est aussi les artistes là parce que je vois des des espèces de non ça fait penser à des guitares moi qui sont enterrés je vais que les clés là sur lesquelles on règle je sais pas quoi d'ailleurs parce que derrière en musique enfin je sais qu'il ya des réglages à faire au niveau des guitares et tout il va y avoir un temps qui va être très dur pour les artistes là ouais alors on va regarder ce niveau de la robotique sur les bombes à qui sait qui est derrière vous savez le corps nu on va dire donc tout ça c'est voulu en fait ce qu'ils sont en train de faire si vous voulez c'est qu'ils veulent tout détruire par le biais justement de la crise économique qui va résulter des pénuries de la hausse des prix donc ils veulent tout casser pour mettre en place une société complètement automatisée bon c'est sorti ici alors ici là il ya un changement très important ici on va les regarder ce que c'est parce que là j'ai quand même les restrictions et là ça par contre vous l'avez déjà sorti ouais encore les restrictions l'esclavage cette carte là je vous l'avais sorti dans un tirage qui s'intitule après les élections elle attendait ou alors c'était dans celui non c'était pas dans celui là pardon c'était dans le tirage je veux mettre en barre d'infos dans le tirage ah oui c'est ça c'était si c'est qu'elle a été élu voilà c'est ça vous avez fait le programme par candidat lui lui c'est ça c'est ce qu'il veut mettre en place donc donc changement mais qui va déboucher sur ça oui et donc ça va bien effectivement dans la rangée avec les restrictions les sorcières qui volent et là l'aspiration à la liberté ouais 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 moi je vous dis qu'on va rentrer dans la tempête bon ok donc ils vont vouloir tout casser pour mettre en place une société automatisée donc ça c'est sur première information il ya des gens qui vont partir deuxième information il ya ici le fait de les tromperies qui vont arriver donc va vraiment falloir se mettre à l'abri on va regarder un petit peu ce que c'est que là cette chaîne au pied là par quel biais alors ça c'est le trace les traces alors les traces c'est quoi c'est le traçage numérique on regarde par dessus l'épaule on regarde ce que vous faites bon c'est un petit peu allégorique évidemment parce qu'il ya peut-être d'autres significations sur la carte mais pour moi quand même avec l'empreinte ici et puis on regarde sur ce que vous faites c'est vraiment vraiment le traçage donc c'est ça en fait c'est pour ça que les gens ils ont une espèce d'encre qui est attachée à la cheville c'est le suivi numérique tout simplement alors ne pensez pas que ça va pas se faire d'accord vous savez je suis toujours cash ça va se faire je crois qu'il ya déjà le projet de la carte que vous connaissez d'identité numérique bon bah ça va se faire c'est tout on va pas on va pas dire n'importe quoi ça va se faire ça va se faire point oui c'est un projet et ça va permettre de suivre les gens à la trace bon alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici surtout ici alors c'est vrai que partir ça peut être une solution alors peut-être à court terme je sais pas mais en tout cas une solution vous allez bien partir ou bien partir à la campagne déjà parce que on a plus on est plus dans la nature donc on est plus protégé aussi on va pas aller vous contrôler au fin fond d'un petit bled enfin voyez ce que je veux dire quoi bon donc c'est vrai que se rapprocher de la nature c'est une chose mais c'est vrai qu'aussi des consultants en astrologie qui vont partir loin il faut pouvoir mais enfin c'est une solution moi bon alors oui d'autant plus qu'il va y avoir un problème énergétique ou d'électricité je le vois ici aussi alors qu'est-ce qu'on va voir ici ah ben oui ça c'est le monstre alors ça ça peut être un sujet que j'ai beaucoup de mal à vous mettre en place parce qu'il n'est pas facile à traiter c'est la 5 la 5 la cinquième quoi on à la 4 alors plus loin j'ai d'accord je choisis attention ce que je dise et là on va voir la 5 plus loin la lettre g ok bon pourquoi je dis ça parce que c'est en relation avec ce qu'il ya dans la pic pic voilà je vous dis c'est difficile à faire à traiter le sujet c'est très difficile de traiter le sujet alors le comment relier les deux comment relier la 5e on va dire la 5e f ok bon comment relier la 5e f avec ça et la pic pic et bien c'est parce qu'il ya des choses à l'intérieur de la pic pic je dois reparler comme ça enfin on se comprend qui peuvent être actionnés par la 5e f d'où les histoires de de trucs bizarres ici ça ressemble un petit peu à presque à un animal voyez un dans la pic pic des choses bizarres avec des des aiguillons des pinces des voilà des espèces de mutations va dire qui se fait avec des tiroirs qui s'ouvrent donc des nouvelles connexions si vous voulez qu'ils sont en train de se mettre en place du fait de la pic pic et du fait très certainement de des ondes qui sont envoyées des ondes des fréquences qui sont envoyées et par la suite qui seront davantage activés par la 5e f alors et pourquoi ça sort là bas parce que j'ai parlé du traçage c'est lié tout ça d'où le fait que les gens ici voyez ils sont ancrés donc on les suit on peut les suivre et puis ils peuvent pas aller partout bon ça c'est le futur qui nous pend au nez bien vous savez qu'en suède ils ont déjà des trucs sous la peau 1 ah bah oui qui aurait cru ça de la suède c'est le danger c'est lié aussi alors ça donc là attendez là c'est sur la catégorie de la population qui est assez aisée ok on va regarder ce que c'est alors là sur la restriction d'un riche donc là on a aussi voyez le fait de de rien pouvoir avoir à manger ouais 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 ça c'est lié aussi attention attention de ne pas devenir dépendant et de se retrouver dans l'histoire de crédit à la chine chine ouais c'est à nous pauvres n'est tout ça bah étant donné qu'ils ont les pleins pouvoirs ou qu'ils vont les avoir ils pourront faire ce qu'ils veulent si les gens ont continué de dormir ça va se faire écoutez que ce que vous voulez vous dire si à 20% de réveillés ça suffit pas pour changer tout c'est non c'est mathématique alors là c'est pareil on creuse des choses ok ouais donc ça va aller loin cette histoire là on creuse donc ça va vraiment être ancré un ouais ici un feu contrôlé je ne sais jamais dans quel sens oui c'est comme ça parce que en fait la main voyez en fait elle est hop dans ce sens là un feu contrôlé donc ça veut dire aussi qu'il ya des gens qui vont se révolter si vous voulez mais c'est sous l'eau donc c'est soutenir enfin c'est passé c'est pas soutir un mais c'est c'est la révolte c'est une révolte mais qui a encore caché quelque part ouais d'accord là ah oui carrément ça c'est la destruction de la société je veux le comprendre parce qu'il est plus du puzzle qui sont up qui sont envoyés séparés donc une pièce du puzzle donc c'est en fait quelque chose qui se désagrège et c'est bien les questions de société en fait c'est la classe moyenne dans la classe aisée la classe moyenne qui va voler en éclats ici et là alors là en fait c'est un conseil ouais c'est un conseil bon parce que là je suis quand même en train de vous dire des trucs pas sympa le conseil c'est de faire fleurir des choses dans sa maison ça veut dire quoi ben ça veut dire faire en sorte d'avoir la possibilité de faire des petites cultures quoi si vous avez un jardin mettez vous y un si vous n'avez pas de jardin trouver d'autres solutions c'est en fait voyez la croissance mais c'est dans le foyer donc en fait la possibilité de faire toujours repartir un peu la vie au niveau individuel ouais être ça et là ouais voilà vous avez vraiment le prochain tout qu'ils veulent nous faire c'est les restrictions au niveau des énergies et au niveau climatique très certainement ce qui va se passer si vous voulez c'est que la crise qui s'entraînent mettre en place avec les pénuries la des prix que c'est va déboucher par la suite sur le contrôle que vous savez un niveau de l'identité retourne cette carte là j'ai oublié avec là on est suivi à la trace vous voyez bien ici là et là il peut y avoir des activations par la 5 s et c'est comme assez profond bon ensuite c'est vrai que ça va créer un exode très certainement ce qu'il ya des gens qui pourront plus de nourrir leur famille donc ils vont partir que ce soit la campagne ou à l'étranger peu importe en fait quand il ya vraiment des questions de départ ici surtout pour protéger les enfants ici il va y avoir des tromperies qui vont certainement passer par le dénuement et puis un feu mais qui va rester toujours sous contrôle 1 et ici on a bien les restrictions avec la nécessité vraiment de trouver des solutions individuelles parce que il ya des choses qu'on n'aura plus accès bien bon et là bas le prochain truc c'est vraiment le passe climatique quoi ce qui nous tombe au nez ce qui nous pend au nez pardon là on pourra plus vraiment aller où on veut comme on veut vous voyez bien ici c'est bloqué ouais alors ici on a quelqu'un qui va arriver à je voulais sortir à chaque fois celle là ben oui je sais bien le personnage mystère bon ben moi je sais qui c'est maintenant bon je peux pas vous dire mais je sais qui c'est alors il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches d'analyse astrologique pendant la petite semaine au cours de laquelle vous m'avez ni vu ni entendu et j'ai un peu plus des idées sur ce qui va arriver et lui il va arriver bon mais je peux pas vous en parler simplement voyez que c'est quelqu'un avec les papillons donc c'est la liberté et la lumière donc le spirituel on voit on voit pas son visage voyez il ya quand une carte d'espèce de carte qui est qui sur son dos donc ça veut dire aussi quelque part c'est prévu quoi c'est dans le plan parce que c'est un plan donc c'est un plan bon il est là il va arriver on sait pas encore quand j'ai peut-être une petite idée en astrologie mais je peux pas trop dire mais il va arriver alors c'est sans doute pas celui auquel vous vous attendez enfin bref c'est pas grave ces personnages mystères voilà alors il ya toujours des gens qui vont continuer à dormir évidemment malheureusement avec la baleine ici qui arrive un peu difficile à voir sur la carte mais ça veut dire aussi qu'il ya vraiment un danger ici à s'entendre garder qu'il ya un bonhomme qui sur la baleine en plus ouais puis à les poissons avec sa mise en ça d'accord ok bon ça veut simplement dire qu'il ya une catégorie de la population qui va continuer de dormir enfin ça ça on le sait n'est ce pas il y en a qu'on pourra pas réveiller alors qu'il va y avoir plein plein de de tromperie on va tourner en fait pardon on va faire tourner en fait les gens en rond là c'est ça qui est difficile c'est à dire que vous allez être abreuvés d'informations toutes plus fausses les unes que les autres et du coup on va tourner en rond donc faudra bien bien faire attention à ce que vous allez entendre par rapport aux informations que moi j'ai que ce que vous donnez avec les cartes ou comme ça sachez que franchement j'ai une petite idée de ce qui va arriver et que ça va pas être facile d'accord bon ceci dit chacun des solutions et puis on a un celui là qui va arriver alors il ya vraiment des choses qui vont être mises en place mais qui va être sous marine ok est-ce qu'on peut avoir éventuellement encore une autre information alors peut-être par rapport au personnage mystère parce que il ya quelqu'un qui va venir évidemment on va prendre les cartes comme ça ça c'est là ouais ce sera vraiment un moment où on saura plus quoi faire on saura plus quoi penser on sera complètement perdu voyez là on a le petit bonhomme enfin le petit bonhomme sous forme de 2,2 espèce de robot mais il est perplexe ouais on va avoir beaucoup beaucoup d'annonces qui vont être faites je regarde si je peux vous donner autre chose qui vont créer une situation vraiment vraiment difficile mais il y aura de la lumière par la suite ça c'est une bonne chose alors ok bon pour l'instant c'est tout ce que je voulais vous dire donc en fait le tirage ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va effectivement vers une crise qui évolue et qui va en fait déboucher sur malheureusement davantage de restrictions et de contrôle de la population bah oui c'est pas nouveau mais c'est toujours ce que je ressors les solutions ça va être soit de partir pour protéger les enfants donc ceux qui peuvent pour nourrir les familles soit de trouver des solutions individuelles de pouvoir continuer pour pouvoir continuer à se nourrir c'est désolé je peux pas vous mentir à moi je dis la vérité donc après ça plaît ça plaît pas mais on va rentrer dans les tribulations ou dans les périodes on va dire difficile parce que ça j'avais depuis un an plus d'un an que je vous dis de faire des réserves donc voilà alors tout ça c'est secret encore alors il ya aussi autre chose qui va arriver parce que je peux parler de la guerre il ya ça aussi un parce que c'est pas fini et voyez que tout ça encore une fois c'est mis en place par l'espèce de monstre là qui donne la main donc des gens inhumains et des gens qui sont sans coeur les gens qui nous gouvernent en fait tout ça c'est vraiment voulu il y aura quand même un grand coup de balai ça c'est bien on va garder sur quoi ça va déboucher ouais et la nouvelle terre bon alors pour finir sur une note optimiste on est obligé on est obligé de passer par une période difficile mais vraiment difficile pour arriver à ça et le coup de balai pour moi il va être donné par lui d'accord alors je sais pas si je pourrais avoir davantage d'informations sur la nouvelle terre à ce pas sûr là vous allez voir il va pas me répondre non ça peut regarder si je parle des informations elle me dit rien pour l'instant ouais bon il me dit simplement qu'il faut garder espoir éventuellement ici que c'est déjà prévu depuis longtemps et que là il y aura bien la destruction pardon la destruction de tout ce qui est mauvais voyez les les fantômes les méchants les les entités même j'ai envie de dire qu'ils sont qui vont être détruites ça à la rigueur c'est en relation avec lui là bon alors la personne mystère vous l'avez ici je peux pas vous dire mieux après vous avez la foi vous n'avez pas la foi moi j'ai la foi peut-être petite information à mon sujet c'est lui qui va nous sauver c'est lui qui va changer les choses et c'est lui qui va faire qu'on va passer ici la nouvelle terre pour moi si vous voulez la nouvelle terre après moult cogitation c'est le changement de dimension c'est à dire que je ne pense pas qu'on pourra rester sur cette terre là si vous connaissez un peu les histoires de dimensions parallèles etc de portail énergétique ou de portail tout simplement bon Einstein il me semble qu'il avait prouvé leur existence de mémoire donc ce que je vous raconte c'est pas de bêtise si vous voulez bon après vous pouvez faire vos recherches on est on est dans différentes dimensions si vous voulez vous savez le triangle de bermude par exemple il y a beaucoup beaucoup de disparitions dans ce fameux triangle là bon je pense que simplement il doit y avoir des un portail dans ce triangle là ce qui fait qu'il y a beaucoup d'avions de bateaux qui ont disparu parce que hop à un moment donné sont tombés dans un trou dans l'espace et tchouc ils sont passés dans une autre dimension problème c'est que c'est un couloir à un sens normalement on peut pas revenir en arrière bref je refais la parenthèse donc pour moi ça c'est que je pense qu'on va changer de dimension alors je parle même pas de la 5d si c'est même pas ça c'est on va passer dans une autre dimension sur une autre terre voilà et que ce sera grâce à lui celui-ci qui est en relation avec ceci et qui viendra exterminer cela je donne beaucoup d'informations et donc pour nous ça va être ça mais avant ça je suis désolé et je ne vais pas changer d'avis on va passer par ça c'est là il faudra garder espoir et garder la foi voilà c'est fini pour cette vidéo qui fait encore 44 minutes je suis désolé j'essaie de faire plus court et ben écoutez je vous dire à bientôt pour un nouveau tirage au revoir et Musique ...